Bonjour à tous, aujourd'hui plein feu sur Cake, non ce n'est pas un gâteau, c'est bien un film. Film d'ailleurs réalisé par Daniel Barnes avec Jennifer Aniston dans le rôle titre, ainsi que Adriana Barraza, Anna Kendrick, Sam Worthington et Felicity Huffman. L'histoire, on suit Claire Bennett, qui est une femme très diminuée physiquement, puisqu'apparemment elle a subi un grave accident, puisqu'elle a des cicatrices un peu partout sur le corps et le visage. Donc elle est blessée physiquement, mais également émotionnellement, puisque cet accident a coûté la vie à l'un de ses proches. Et en fait on la suit après ce fameux traumatisme qu'elle a vécu, donc un personnage totalement brisé, déprimé, se bourant de cachet à tout va. étant aidée par un groupe de soutien, les gars qui ont également subi ce genre de trauma. Elle est totalement irascible, elle est devenue après cet accident totalement irascible avec les autres, c'est vraiment une mégère, elle est quasiment solitaire maintenant, très peu de personnes lui parlent, elle s'est séparée de son mari et tout, tout ça parce qu'elle est devenue assez irascible et assez méchante avec les autres. La seule personne qui veut bien encore lui parler, c'est sa femme de ménage, qui va l'aider un petit peu, qui aura encore un petit peu d'amour pour elle, et qui aura un petit peu pitié d'elle du coup, et donc qui va l'aider à surmonter cette épreuve. Alors, c'est un film dramatique, je dois avouer que c'était pas mal du tout, j'étais très sceptique sur le début du film, mais je dois avouer que j'étais plutôt satisfait, parce que c'est un film dramatique quand même assez intelligent. Je l'ai trouvé très bien écrit au final. Pourquoi il est intelligent ? Parce qu'il est vachement original. Pour une fois ! Parce que pour moi, les films dramatiques, c'est quand même un registre, pour moi, le plus codifié qu'on connaisse, puisque on prend généralement, le personnage principal étant souvent brisé, émotionnellement, par la perte d'un parent, la perte d'un enfant, ou un divorce, il y a toujours quelque chose qui va pas. Donc, ici, on reprend ce concept-là, mais c'est très bien écrit et brillamment pensé. Déjà du style, l'accident, on commence déjà, le film commence sur Claire, qui est dans le groupe de soutien. Et on sent déjà tout de suite que c'est un petit peu une mégère. On voit déjà physiquement qu'elle est quand même assez diminuée. Et on sent tout de suite que c'est déjà une mégère, qu'elle est déjà assez irascible avec les autres, et elle est très méchante avec tout ce qu'elle peut rencontrer. Et donc, on se termine très rapidement le personnage. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet accident, ce fameux accident, on n'en parle jamais. Ce n'est-il à aucun moment du film qu'elle a eu un accident ? On le sait. On voit bien qu'elle n'est pas bien dans sa vie, pas bien dans sa tête, pas bien physiquement, puisqu'elle doit un petit peu marcher tout doucement. Elle est très très lente dans ses mouvements. Et donc, on sent bien qu'elle a eu un accident, mais on ne sait pas quel genre d'accident, on ne sait pas quel proche elle a perdu. Ça, c'est dit très tardivement dans le film, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le réalisateur ici nous laisse deviner. On est censé deviner. Tout simplement. On est censé deviner ce qui est arrivé à Claire, en fait. Deviner son accident, deviner quel proche elle a perdu. Est-ce un enfant ? Est-ce un parent ? Est-ce un mari ? On ne sait pas. Et ça, c'est plutôt pas mal. Elle est souvent aidée par sa femme de ménage, si on peut dire, qui va l'aider un petit peu émotionnellement à survivre à tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle va se balader un petit peu à droite, à gauche. Elle va vouloir, elle va aussi être assez une mégère avec elle également, avec sa femme de ménage. Et ce qui est pas mal, c'est qu'elle va l'emmener un petit peu à droite, à gauche. Elle se balade, il y a beaucoup de scènes en voiture. On comprend un petit peu pourquoi, parce que dans... Le personnage a la particularité, donc Claire a la particularité de se mettre toujours allongée, dans la voiture. Elle ne dit à aucun moment pourquoi elle est allongée, dans la voiture. Elle refuse d'être assise. Et c'est ça qui est vachement intelligent. C'est que, comme j'ai dit, le scénario est très mystérieux. Bien sûr, on se doute que l'accident qu'elle a eu est forcément un accident de voiture, puisqu'elle n'explique à aucun moment pourquoi elle est allongée. Donc forcément, c'est qu'elle doit être vraiment malade en voiture et que ça doit la briser émotionnellement d'avoir le siège relevé. Donc du coup, elle reste allongée, elle ne veut pas voir les environnements extérieurs. Donc on se doute que c'est un accident de voiture. Enfin, on comprend au final. C'est logique. Et c'est toutes des petites choses comme ça, qui sont vraiment pas mal, qui sont... Que le film reste quand même assez mystérieux sur son personnage, en fait. Sur son personnage principal. Elle va... Ce qui est intéressant aussi, ça aussi c'était pas mal, c'est que dans le groupe de soutien, le film commence sur Claire dans le groupe de soutien, et en fait, ce groupe de soutien également a subi un gros traumatisme général, puisque il y avait une femme qui s'appelait Nina, qui est jouée par Anna Kendrick, qui vient tout juste de se suicider. Et le groupe de soutien va en parler, va devoir un petit peu faire ressentir ses émotions par rapport au suicide de leur copine dépressive également, de Nina. Et ce qui est pas mal, c'est que Claire va être hantée par Nina. C'est-à-dire qu'elle va faire des cauchemars et elle va avoir des visions d'elle constamment. Et ce qui est pas mal, enfin, ce qui est vachement original, ce qui est un petit peu déroutant même sur les bords, c'est que on s'intéresse plus au personnage de Nina, qui était plus une inconnue, pour Claire, une inconnue, une copine dépressive, on va le dire comme ça, une copine de soutien, d'entraide. Et on s'intéresse beaucoup plus à ce personnage qu'aux proches que Claire a perdu. C'est ça qui est pas mal. C'est qu'elle... Comment je dirais ? Elle fait un petit peu ressortir sa peine et sa douleur au travers du personnage de Nina, en fait. Sans penser au proche qu'elle a perdu. C'est pour ça que c'est à la fois un petit peu déroutant, parce qu'on parle pas trop du proche, justement, qu'elle a perdu. Mais, on en parle par le biais de Nina, en fait, en quelque sorte, puisqu'elle a aussi été dépressive et on va tenter d'essayer de la comprendre, également. Et c'est de la comprendre, c'est de comprendre le fantôme, le fantôme de Claire qu'elle a dans sa tête et qu'elle passe en boucle. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai trouvé ça quand même... Au début, j'étais un petit peu, j'étais un petit peu sceptique, parce que je voulais... Je voyais pas trop où le film voulait en venir en étant très mystérieux sur le sujet. Et après, quand on regarde le final, on arrive très clairement à comprendre quel genre d'accident elle a eu, quel proche est décédé, quel genre de type était impliqué dans cet accident également, parce que c'est toute une histoire sur ça. Même si on en parle très très peu. Mais, ça reste très mystérieux et je trouve que c'est un petit peu le point fort du scénario, même si j'étais vraiment très sceptique au départ, je leur dis. Mais, je trouve que c'est vraiment le point fort du script. Et j'ai trouvé ça pas mal du tout. Il y a pas mal d'acteurs du film qui ont remporté, enfin, qui sont nommés à l'Oscar, d'ailleurs. Donc, Jennifer Aniston qui change totalement de registre. On m'arrête pas de le dire, d'ailleurs. C'est un petit peu le thème, en ce moment, de ce film. Puisqu'elle a... Jennifer Aniston, je me souviens pas qu'elle ait déjà fait des rôles aussi... aussi... un brisage émotionnel aussi fort. on va dire, généralement, c'est souvent de la comédie qu'elle fait ou des drames légers. Mais là, c'est vraiment un drame brut. C'est vraiment un personnage très brisé et qui est... Le film est assez lent, en fait, que ce soit dans sa mise en scène, mais également au niveau du personnage de Claire, puisque comme elle est très diminuée physiquement, elle peut pas trop bouger. En fait, elle peut marcher, mais c'est vraiment... elle a vraiment pas par pas après pas. Elle doit faire d'ailleurs un peu de rééducation pour se remettre de tout ce qui lui est arrivé, en fait. Donc, c'est un personnage très lent et il y a une mise en scène quand même assez lente. Donc, ça peut paraître long un petit peu sur les bords parce que c'est vrai que ça bouge pas vraiment beaucoup. Ça reste assez lent, ça stagne un petit peu. Mais au final, vu que le film est quand même assez mystérieux et qu'il propose pas mal d'originalité justement à cause de ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal et bien pensé. C'était vachement intelligent pour un film dramatique, pour un film de ce registre. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Ouais, j'ai tout dit, j'ai rien oublié. Je suis trop fort. Donc voilà, c'est tout. Cake est pour moi un bon film. C'était plutôt pas mal. Faut vraiment le regarder jusqu'au bout pour être affondant parce que si vous regardez que la moitié, c'est sûr que vous allez vous dire qu'il y a un petit problème. Mais il faut vraiment être à fond jusqu'au bout pour bien deviner tout ce qui se passe. Et au final, c'est pas mal du tout. J'étais plutôt satisfait dans l'ensemble. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que le cinéma est un art et qu'il se traite avec intellect et émotion. Ciao !